Céline, tu reviens de Los Angeles, on va parler tout à l'heure de la première du film Titanic, mais tu reviens aussi de New York, puis on sait que quand tu vas à New York, tu vas souvent voir ton médecin pour tes cordes vocales. Et on a mis la main ici, sur une photo. Ah, t'as dit pas de ça. Assez spéciale. Oh non. On a à montrer. Je suis à montrer. On a à montrer. Il faut expliquer, parce que ça n'a pas de bon sens. Il faut expliquer que ce sont les cordes vocales qu'on va voir, parce que ça peut prêter à confuser. C'est pas juste les cordes vocales à Céline, les cordes vocales de tout le monde. Qui ont l'air de ça. Ça a l'air de ça, mais ceux-là, c'est les miennes. Alors, est-ce qu'on peut voir la photo, s'il vous plaît? C'est ça. Alors, Céline, c'est ça tes cordes vocales, et tu m'as déjà dit que le médecin... Là, tu veux pas que j'explique à rien? Oui, oui. Là, tu penses à la télé, puis c'est correct comme ça. Explique, explique. Bien, écoute, ce qui arrive, c'est que... Je peux pas croire que t'as la photo de ça, ça n'a pas de bon sens. Ce qui arrive, c'est que, bon, c'est tellement un instrument très fragile. Alors, ce qu'ils font pour pouvoir faire des photos des cordes vocales, pour savoir si t'as des nodules sur les cordes vocales, c'est-à-dire des bas sur les cordes vocales, enfin, des problèmes avec tes cordes vocales, ils vont rentrer une caméra dans ta gorge. Alors, c'est une caméra qui est à peu près seule longue, qui est en métal. Je m'excuse de t'interrompre. Oui, je t'en prie. On a fait venir une cassette de New York aujourd'hui, ce qu'on a appelé le médecin, et on a la vidéo. Ça se peut pas, ça. Ah, c'est live, en plus! On va voir comment c'est... Excusez-moi. Alors, quand tu dis qu'ils rentrent, la caméra... Oui, c'est une grande caméra qui est en métal, qui est quand même assez fine, c'est fin, mais il faut quand même du contrôle. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables même d'entrer un petit bâton de popsicle dans la gorge, ça leur fait lever le coeur, là. Mais moi, j'arrive quand même à contrôler bien. Tu rouvres ta gorge très grande, comme ça, puis ils prennent ta langue avec un coton, ils tirent un peu dessus, puis ils rentrent la caméra doucement jusqu'au fond, puis là, tu fais des sons. Tu fais comme... Puis pendant que tu fais ça, les cordes vocales bougent, comme ça. Alors, ce sont tes cordes vocales, comme ça? Alors, c'est ça. Alors, en ce moment, je suis en train probablement de chanter, je fais... Là, je respire, comme ça. Et ce qu'on voit un peu, ce qui vibre, ça, c'est les cordes vocales. Pour que les sons passent, il faut que les cordes vocales se touchent et qu'elles vibrent, comme ça. Ça, c'est la langue, j'imagine. Non, non, ça, c'est pas la langue. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais en tout cas. C'est spécial. Quand ça se touche, c'est parce que tu chantes. Oui, là, je chante pas en ce moment. Ah, on penserait le contraire, hein? Oui, et là, ce qui est en avant qui ressemble d'une langue un peu, là... Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on a vu, là? J'ai pas vu quelque chose. Le monde est parti à rire. Il y a quelque... J'ai manqué quelque chose. Ce qu'on voit qui ressemble à une langue, c'est comme une palette qui ferme, justement pour pas que la nourriture aille derrière. Ça, ça ferme, là. Tu sais, quand on s'étouffe, des fois, donc on fait... Tu sais, tu fais ça comme ça, comme du jus d'orange qui remonte. Voyons, OK, tu sais, ça, ça a pas de bon sens. Tu sais, tu t'étouffes, le jus a passé... Tu sais, tu dis, je me suis étouffée, puis le jus a passé à mauvaise place. À mauvaise place. Dans un autre tuyau, je sais pas trop quoi. Bien, c'est que la palette a pas fermé à temps. T'as bu trop vite, la petite palette a pas fermé à temps. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont pas capables? Moi, je serais incapable d'avoir une caméra dans la gorge. Je me sentirais... Bien, il y en a qui sont... Comme moi, j'ai trois choristes qui travaillent avec moi en tournée, qui chantent avec moi. Les deux filles ont pas de problème. Puis Terry Bradford, qui est... Lui, il a beaucoup de difficultés. Lui, il est pas capable. Ils ont quand même réussi à faire une photo, mais il a beaucoup de difficultés. C'est difficile de contrôler, parce que quand ça touche ses sensibles un peu, ça fait lever le coeur. Mais c'est le fun parce que... Mais les gosses sont toujours plus sensibles que les gosses. Bien, oui, c'est toujours pire. C'est toujours pire pour eux autres. Mais tu amènes tes choristes avec toi. Pourquoi? Pour voir le médecin? Bien, écoute, parce que premièrement, c'est très difficile d'avoir des rendez-vous chez le médecin, des médecins qui sont spécialisés comme ça. Et mon professeur de chant est dans le même building. C'est au même endroit. Puis quand on est en tournée, on se retrouve à New York ensemble. Je les amène avec nous. Pour être sûre que leurs cordes vocales... Ils sont correctes, parce qu'on chante beaucoup, on travaille ensemble. Puis je veux autant leur bien que mon bien, finalement. Alors là, on a exploré les profondeurs de ta gosse.